On est aujourd'hui le 18 Yutret Tevet, on est le 31 décembre et le cours sera pour le Iloui Nishmat, l'élévation de l'âme, de Alexandre Ino Avraham Ben Sultanatiye Nishmato Tsrura Bettschora Chayim. En tous les cas, une petite rectification, finalement on a décidé, les élèves et moi-même avons décidé pour l'instant, tant qu'on est dans les préliminaires, dans la Agdama, dans l'introduction de notre nouvelle étude sur les Gilgoulim, pour pouvoir avancer un petit peu plus vite, pour pouvoir passer la Agdama, parce qu'à chaque fois il y a tellement tellement de notions nouvelles, il y en aura de plus en plus, puisque c'est justement le but d'une Agdama, comment dire en français Agdama, d'un avant-propos. Non, il y a un autre mot, d'une introduction, de ramener toutes les notions fondamentales qui vont être utilisées tout au long de cette étude. Donc comme je m'aperçois, vous vous êtes aperçus qu'il y a à chaque fois tellement de notions qui sont dites dans chaque cours, si on ne fait ce cours qu'une fois par semaine, d'une semaine à l'autre, on oublie tout ce qu'on a expliqué. Donc pour l'instant, et uniquement tout le temps de l'introduction qui va durer, je pense, encore 4-5 semaines, on va dire un mois, pendant tout le temps de l'introduction, on fera deux cours par semaine. Et quand on prendra véritablement après le livre lui-même, on aura déjà tellement vu de notions grâce à l'introduction qu'on pourra se contenter d'une fois par semaine, et on n'oubliera plus les notions qu'on apprendra au fur et à mesure. Pour l'instant, une rectification au niveau du programme de la semaine, dimanche et lundi, cours sur les Gilgoulim, mardi, parce que ça il est hors de question de l'arrêter, on vient à peine de le commencer, cours sur les psaumes, c'est le roi David qui va nous en vouloir un petit peu, mais il est tellement bon qu'on lui fait confiance, il ne se mettra pas en colère. Au lieu de deux cours sur le roi David, ça sera qu'il n'y aura qu'un seul cours pour l'instant le mercredi, pendant un mois à peu près, et le jeudi, cours traditionnel de Parchata Shavua. Donc, deux cours sur les Gilgoulim, un cours sur les psaumes, un cours sur la Bible, pour l'instant le roi David, et enfin le cours sur la paracha. Donc, on continue notre acte d'amant, on continue notre introduction, et comme on a l'habitude de le faire, on va lire le passage que l'on va expliquer aujourd'hui. Il dit la chose suivante. « Kolanechamot ayuklulot beada marichon kshinibra » Je lis et je n'explique pas d'abord. Je lis d'abord. Toutes les âmes, c'est-à-dire que toutes les structures d'âmes, ce qu'il faut comprendre comme les âmes des différents mondes, puisqu'il y a des âmes dans Hatsilut, il y a des âmes dans Bria, des âmes dans Yetsira et des âmes dans Asiya, ce qui veut dire que ce sont toujours les mêmes âmes au niveau de leur nom. C'est-à-dire qu'il y a une Yechida plus haut niveau d'âmes dans Hatsilut, il y a une Yechida dans Bria, une Yechida dans Yetsira, une Yechida dans Asiya. De même, il y a une Chaya ou une Neshama ou un Rouar ou un Nefesh dans chaque monde. Je le dis de manière plus simple. Il y a cinq niveaux d'âmes et ces cinq niveaux d'âmes se retrouvent dans chacun des quatre mondes. Hatsilut, Bria, Yetsira, Asiya. Seulement, il est évident que puisque les mondes descendent au niveau de leur intensité et de leur puissance spirituelle, il est clair que la Yechida dans Hatsilut, qui est donc le plus haut niveau de l'âme dans le plus haut des mondes, va briller beaucoup plus fort que la même Yechida dans un monde plus bas, qui est le monde de la Bria. La Yechida dans Bria restera toujours le plus haut niveau des cinq de ce monde, mais quoi qu'il en soit, on peut faire un calcul cartésien très facile, le niveau le plus haut du deuxième monde est plus bas que le niveau le plus bas du premier monde. Puisque le niveau le plus bas de l'âme c'est le Nefesh, mais le niveau de Nefesh, le niveau de Nefesh dans Hatsilut, si ça c'est Hatsilut, et disons que ça c'est Bria, le niveau de Nefesh dans Hatsilut se trouve là, alors que le niveau de Yechida dans Bria se trouve ici. Oui, donc le plus bas du haut sera toujours plus haut que le plus haut du bas, d'accord, et ainsi de suite. Donc, on retrouve les cinq niveaux d'âme dans les quatre mondes, et tous ces niveaux d'âme, ce qui veut dire donc, combien de niveaux, cinq niveaux d'âme dans quatre mondes, combien de niveaux ? Vingt niveaux. Vingt niveaux d'âme... M'importe. Si. C'est infini, d'accord. Oui, d'accord. Comment cinq niveaux ? À notre niveau, tel que les mots sortent de ma bouche, ce qui est vrai aussi, il y a donc cinq niveaux d'âme, donc quatre mondes, ce sont bien sûr, évidemment, des notions clalides, comment on dit clalides en français ? Générales. Générales. Donc, c'est évident qu'après, tout est dans tout, et l'infiniment grand dans l'infiniment petit, et ça se répète à l'infini, mais fondamentalement, on a une structure de vingt au départ, cette structure de vingt, d'ailleurs le chiffre vingt est un chiffre extrêmement important, puisque c'est, entre autres, comme on le sait, le chiffre qui fait allusion au Kéter, donc à la couronne, mais quoi qu'il en soit, on a donc vingt dimensions qui composent l'ensemble des niveaux d'âme fondamentaux. Maintenant, qu'est-ce que dit le texte ? Tous ces niveaux d'âme se trouvaient, et ça a été la seule fois et uniquement dans toute l'histoire, jusqu'à la délivrance finale, tous ces niveaux d'âme se trouvaient en même temps dans le fameux premier homme, dont on va parler aujourd'hui, qu'on appelle Adam-Arichon. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc pour l'instant, on lit le texte. « Quand la nechamote a eu clout de Adam-Arichon, que c'est nivra. » Toutes les nechamotes étaient incluses dans Adam-Arichon quand il a été créé. Oui. « Quand on dit « quand la nechamote a eu clout de Adam-Arichon », c'est tous les niveaux d'âme, ou toutes les âmes qui allaient ensuite sortir par nos âmes ? » Tout est vrai, puisque tout ce qui est sorti sort de lui. Mais ici, il faut le comprendre plus dans le premier sens que j'ai expliqué. Tous les niveaux de nechamah, tous les niveaux d'âme, depuis le nefesh de Hatsia, dernier de tous les niveaux, jusqu'à la Yechida de Hatsilut, premier de tous les niveaux, plus haut, et entre les deux, il y en a 18, d'accord ? Tous ces niveaux d'âme étaient inclus dans Adam-Arichon. Alors, on va tout de suite parler de lui dans quelques instants. « Val-Zé-Néhémar » comme dit le verset, « Va-yipar-be-apav-nishmat-chaïm » que Hachem a soufflé en lui l'âme vivante, l'âme de vie, nishmat-chaïm. Ici, nishmat dans le sens général, comme on pourrait dire la famille untel qui est composée de milliers de personnes, puisque ce nom de famille va traverser plusieurs générations. Donc, l'âme qui a été donnée à Adam-Arichon incluait tous les niveaux, les vingt fameux niveaux et tout ce qui va découler au niveau de la subdivision, « Shetalabo kol a nechamot vea roukhod vea nefashot, shel kol komatakdusha » comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire que se trouvaient en lui tous les niveaux d'âme avec leurs différents noms, « Nefesh », « Chouar », « Nechama », etc. selon tout le komatakdusha, selon tout l'édifice de la sainteté, c'est-à-dire depuis le niveau le plus bas, à Siyah jusqu'au niveau le plus haut, à Tzilut. On continue pour l'instant. Parce que même le texte, simplement traduire mes niveaux, est déjà très intéressant. « Ukshechata Adam-Arichon » Et lorsque Adam-Arichon a fauté, qu'est-ce qui s'est passé ? Nos maîtres, dans le Zohar en particulier, utilisent une expression, ça veut dire que les parties de son être ont chuté et sont tombées. Il y a une chute, une « Nechira » et une « Nefila ». Ça veut dire plutôt « Linshor », ça veut dire « sont détachés » et « sont tombés ». Ça veut dire que son âme globale a éclaté et, comme on va le voir, une grande partie de cette âme est tombée. Tombée dans quoi ? On va le voir aussi. « Ve-Az ». Mais attention, qu'est-ce qui s'est passé ? « Nechamot Améoulot » Ce ne sont pas toutes les âmes ou tous les niveaux d'âmes qui sont tombés, parce qu'il s'est passé la chose suivante. « Nechamot Améoulot » Les parties les plus hautes, les plus spirituelles, les plus pures, les plus élevées de cette âme fondamentale, chez M, qui sont, écoutez-moi bien, le « Rouar », la « Nechama », « Chaya », « Yechida » des « Hatsilout » qui sont les quatre plus hauts niveaux du premier des mondes, puisque dans chaque monde, il y a cinq niveaux. Dans chaque monde, il y a... Dans chaque monde, il y a cinq niveaux. « Yechida », « Chaya », « Nechama », « Rouar » « Nefesh » et il y a quatre mondes, « Hatsilout », « Briya », « Yetzira » « Asiya ». Alors, on est maintenant dans le monde le plus haut, « Hatsilout », qui lui-même a cinq niveaux d'âme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les quatre premiers plus hauts niveaux de l'âme, c'est-à-dire du monde de Hatsilout, eux n'ont pas participé à la faute, c'est-à-dire n'ont pas été abîmés par la faute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez ce qu'il dit. « Le rouar, la Neshama, la Chaya et la Yechida » de Hatsilout, donc du plus haut des mondes, « Parhou mi meno », quand ces niveaux-là ont senti qu'Adam allait fauter, ils se sont envolés de lui, « Ve'alou les ma'ala », ils sont restés au-dessus de lui. Ça veut dire qu'ils se sont mis « Prinat Makif », en français, ils se sont mis comme une auréole autour de lui, au-dessus de lui, comme planant au-dessus de lui, mais ont quitté son corps de manière à ce que ces niveaux-là ne soient pas abîmés par la faute. Et donc, il lui restait quoi ? Il lui restait le nefesh de Hatsilout au monde de la faute et les cinq niveaux des trois autres mondes. C'est-à-dire le monde de Hatsilout s'est vidé de ces trois quarts, « Chaya, Yechida, Chaya, Neshama, Roar » Il ne les restait que nefesh, quatre-cinquièmes. Et par contre, les trois autres mondes qui sont « Briya, Yetsira et Asiya » contenaient leurs cinq niveaux d'âme. Ce qui veut dire que combien de niveaux d'âme ont été touchés par la faute ? 16. Très important, 16, parce que ça correspond aussi d'une manière extraordinaire, on le verra en son temps, par rapport au cycle du temps, le jour où la lune commence à rebaisser. La lune monte jusqu'au 15 et le 16e jour est le premier jour de l'affaissement. Le monde, même physique, matériel, a été créé selon le principe qu'il est le miroir, le reflet de notions spirituelles fondamentales, jusque dans les moindres détails, jusque dans le cuicui d'un oiseau, le matin, il y a des messages absolument incroyables que le roi Salomon, qui connaissait le langage de la nature, savait décrypter, et donc à plus forte raison dans des phénomènes aussi fantastiques que la lune et le cycle lunaire. Le cycle lunaire recommence à s'effondrer à partir du 16, qui fait allusion au fait que 16 niveaux du monde ont été abîmés. La lune, comme on le sait, étant l'un des symboles du monde, puisqu'elle reçoit la lumière de son créateur, le soleil, faisant allusion au créateur, bien sûr, en tant que symbole et image, automatiquement, l'affaissement lunaire commence à partir du 16. Pourquoi ? Parce que 16 niveaux ont été abîmés. Et donc, regardez ce qu'il dit, « Ouméachahar rovanefashot nafloulehimkéaklipot » Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans les 16 niveaux qui restent ? Comme on va le voir dans les détails, une grande partie, le rov, est tombé dans la klipa, est tombé dans l'écorce. On va devoir expliquer aussi, je ne sais pas si on pourra le faire encore aujourd'hui, mais pour l'instant, on lit. Les 16 niveaux qui sont restés en lui, une partie importante, dit-il, le rov de ces nechamot-là, sont tombés dans la klipa, c'est-à-dire sont sortis du corps de Adam pour tomber dans la klipa. Pour l'instant, contentons-nous d'expliquer que la klipa, ce sont des structures spirituelles, ça veut dire non perceptibles par nos sens physiques, mais bien existantes, et plus fortement encore existantes que ce que nous appelons la réalité, parce que la matière, en vérité, que nous touchons, que nous voyons, est extrêmement, pratiquement insignifiante par rapport à ces mondes spirituels beaucoup plus puissants au niveau de leur constance, de leur contenu et de leur consistance, en tous les cas, il y a des réalités spirituelles qu'on appelle la klipa, on en parlera bien sûr, qui ont absorbé toutes ces âmes qui se trouvaient dans Adam au moment de la faute, et n'est resté en lui qu'une minorité. ce qui veut dire, donc, il y a eu une séparation de l'âme fondamentale en trois, une partie l'a quitté, les niveaux les plus hauts, une partie est tombée complètement, à l'extérieur de lui, est récupérée par le réceptacle appelé klipa, et une petite partie est restée dans Adam Marichon. Continuons encore un peu de patience. Veïnée. Et alors ? Et alors ? Qu'est-il advenu des âmes minoritaires qui sont restées dans Adam ? Mais même, une partie d'entre elles, une partie de ces âmes-là, ce sont ces âmes qui sont passées encore de son vivant dans Cain et Avel, ces deux premiers enfants. Ve-hé-ma-yu-a-me-a-me-a-me-u-lot-che-be-to-cham. Et les âmes qui sont passées chez Cain et Avel étaient la partie la plus élevée de ce qui était resté en lui. Ce qui était resté en lui avait forcément aussi différents niveaux, puisque qui dit âme dit différents niveaux. Est-ce que c'est le Nefesh, le Roar, la Neshama, la Chaya, la Yechida, etc. Et donc, la partie la plus pure des âmes qui étaient restées en lui ont été transmises à Cain ve-ha-vel ou be-ze-ta-vin. Et de là, tu comprendras ce qui sera souvent répété dans la suite du livre. Néhémar, quand je t'expliquerai qu'Adam ploni, chorèche, nishmato, nishmat, Cain, qu'on verra des personnages célèbres sur lesquels on dira que leur Chorèche, Neshama, que la racine de leur âme venait de Cain, qu'elle est, par exemple, l'un des plus célèbres de tous dans le bien, qui avait un Chorèche, Neshama, une racine d'âme venant de Cain, c'est-à-dire que c'est une racine d'âme qui provient de ce qui était resté dans Adam au moment de la faute et même après, et qui a été transmis à Cain, qu'elle est d'un... Il y en a deux très célèbres. Je ne crois pas. Je n'affirme pas non, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Comment ? Avec Moshe, c'était un... Il y a eu une différence... Moshe, c'est Havel. C'est la prochaine question. C'est pour ça que je sens... Mais... C'est possible. Je ne dis pas non, c'est possible. Mais en tous les cas, sûr que moi, je suis sûr, Yitro était du Chorèche de Cain, David Améler et le grand Rabbi Akiva. Rabbi Akiva aussi, comme on le verrait, était du Chorèche de Cain. Donc Cain, ce n'est pas forcément mauvais. La preuve, Yitro, Rabbi Akiva, et qui c'est que j'ai... David Améler, etc. Mais... Et Cain est né avant la faute ? Cain est... Ah, justement, ça on verra aussi, c'est très compliqué. Réponse simple, premier niveau, il est né après la faute. Après ? Il est né après la faute. Il est né après la faute. Il est né après la faute. Donc, à haut, Nishmat Havel, ou bien on verra des personnages dont le Chorèche Neshama vient de Havel. Le plus célèbre de tous les célèbres, c'est bien sûr, Moshe Rabbeinu. Maintenant, on a vu dans le bien, d'un côté ou de l'autre, dans le mal, quels sont les personnages tristement célèbres ayant un Chorèche Neshama venant aussi de Cain. Qui vient de Cain, un tristement célèbre, comment ? qui vient de Cain. Essav, bien évidemment, Essav vient de Cain. Qui vient de Cain aussi, le fameux Mitzri que Moshe a tué. Il venait de Cain. Korar vient de Cain aussi. Ével n'est pas un gentil mouton. D'accord ? C'est en vérité aussi une grande crapule. Oui, bien sûr. C'est lui qui a produit la plus grande de toutes les crapules bibliques. Bilham. Bilham vient de Havel. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que la vision noir et blanc, gentil, méchant, n'existe pas dans le judaïsme. Tout est très mélangé. D'autant plus que ce qui a, entre autres, tout mélangé, ça avait commencé un petit peu avant avec le fameux Olamato, dont on reparlera. mais disons, celui qui a vraiment créé ce grand mélange, cette grande confusion, c'est Adam, puisque c'était précisément ça, l'interdiction de la faute, décryptée, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon la clé que nous ont apporté les maîtres d'Israël, l'arbre qui mélange le bien et le mal, qui est un mélange, une confusion de bien et de mal. Donc, automatiquement, si Cain, vers Havel sont nés après la faute, automatiquement, il est clair qu'ils ont eux-mêmes des âmes mélangées. On trouvera de grandes crapules chez Havel, Bilham, on trouvera de grands saints chez Havel, Moshé, et pareil chez Cain. Chez la femme, ça n'influence pas les chameaux des femmes ? On va le voir tout de suite, quand on aura terminé. Bien sûr, tout ce qui est dit, dans tout ce qui est dit, généralement, dans tout ce que l'on dit, c'est toujours vrai, côté masculin, vrai féminin, il va le dire tout de suite comme on va le voir. Donc, quoi qu'il en soit, de ce qui est resté dans Adam, le meilleur est passé dans Cain et Havel, mais attention, le meilleur abîmé, puisque ce qui n'a pas été abîmé est sorti déjà avant la faute. Et on verra bien sûr ce que sont devenues ces fameuses âmes. Entre autres, on verra que ce sont les fameuses Néchamot, Khadashot, les fameuses nouvelles âmes. D'accord ? La semaine prochaine, dimanche 24, Tevet, jour de la loi du Bas-la-Tania, d'après la tradition chassidique, le Bas-la-Tania avait une âme Khadasha, ce qui veut dire donc une âme qui provient soit du Roar, soit de la Néchama, soit de la Chaya, pas de la Tzilou, pas de la Yechida, parce que Yechida, c'est que le Mashiach, mais qui provenait d'un des niveaux des âmes qui n'étaient pas dans Adam au moment de la faute. En tous les cas, pour l'instant, on est loin d'être à ce niveau-là. Ve'a Kavana, et on comprend de là, qu'il a Kar, Néchama, mais Néchesh, et Hatzilout, Asher, Risham, Adam, et Kaïn, ve'avel. Kaïn, ve'avel, qu'est-ce qu'ils ont reçu ? Là, il le dit précisément, ils ont chacun reçu une partie du Néchesh, de Hatzilout, de l'âme de Adam-Ari-Chon, puisqu'on a vu que les niveaux qu'ils l'ont quitté, c'est à partir de Rouar, de Hatzilout. Donc, Néchesh de Hatzilout est resté en lui. Et Néchesh de Hatzilout, une partie du Néchesh de Hatzilout, à plus forte raison, des niveaux qui sont en dessous, sont tombés dans la clipa, mais une partie du Néchesh de Hatzilout est restée en lui, et de cette partie du Néchesh de Hatzilout qui est restée en lui, sont venues les âmes de Kaïn et Havel et des autres générations. Vous pouvez me poser une question évidente. Mais alors, ce qui veut dire que personne ne pourra plus avoir un niveau de Chaya ou de Yechida, puisqu'il n'est resté dans Adam et des enfants qui vont venir que Néchesh. Oui et non. Oui, parce que le plus haut niveau qui restait en lui s'appelle Néchesh. Non, parce qu'on peut être une Yerida de Ria, du monde d'en dessous. Et même dans Néchesh, c'est un petit peu non. Pourquoi ? Parce que chaque niveau se subdivise lui-même aussi en cinq niveaux. C'était l'allusion de Nathan. C'est infini. Il y a cinq niveaux fondamentaux au niveau des Clalines, mais il y a les Soukhas. Donnons un exemple très simple. Tu prends une famille, d'accord ? Tu prends la famille X. Tu dis, c'est le papa, c'est la maman, c'est le fils, c'est la fille. Mais il se peut que le fils et la fille, eux-mêmes, déjà, des enfants. Ce qui veut dire que les enfants du papa et maman sont eux-mêmes papa et maman. Donc, tout se décompose à l'infini. Ce qui veut dire que fondamentalement, il y a le père, la mère, le fils, la fille. Famille fondamentale. Mais le fils et la fille vont devenir eux-mêmes parents, grand-père, arrière-grand-père et à l'infini. Puisque ça ne s'arrête pas. Donc, automatiquement, le nefesh, on peut l'appeler, si vous voulez, la fille des niveaux d'âme, puisque le roi, comme on le sait, est le fils des niveaux d'âme. Mais cette fille, elle-même, va devenir maman. Elle va se décomposer. Elle aura elle-même un fils, une fille, etc. Ce qui veut dire que dans chaque niveau d'âme, on retrouve d'une certaine manière les cinq niveaux d'âme. Donc, on peut être une Yechida du nefesh de Adam-Ari-Chon. On est Yechida dans son nefesh, et ainsi de suite. Mais on verra ces notions-là. On continue. Nimsa, oui. Moi, j'ai un problème, je bloque, parce que vous nous aviez appris qu'elle était née avant la faute, et que même Rachid le dit. Donc, c'est pour ça que je suis... Non, ce que j'ai dit, c'est qu'ils sont nés avant qu'ils soient chassés du Gan Eden. Regarde bien ce à quoi tu fais allusion. Ils, d'après, 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 on va dire la majorité des avis, ils sont nés, ça c'est ce que dit Rachid, regarde le fameux Rachid en question, ils sont nés avant qu'ils soient chassés du Gan Eden. C'est-à-dire, ils sont nés entre la faute et le chassement, tu vois, quand on dit l'expulsion. Bon, on est en Jérusalem, on a le droit de parler à un français israélien. Donc, sinon, alors pourquoi on a fait notre alliance et on continue à parler comme à Paris ? Donc, et puis de toute façon, l'Académie française, dès qu'un mot devient usuel, elle décide qu'il fait partie du français. C'est comme ça, c'est un scandale, mais c'est comme ça. Il suffit que 4 millions de personnes disent ce mot-là et l'Académie française dit que ça y est, c'est du français. Donc, on va dire le chassement. Très bien. Donc, maintenant, regardez, on va faire un résumé de ce qu'on a expliqué. n'imsa, n'imsa, shayesh, arba, hilukim, benyana, n'échamot. Donc, résumé, il y a 4 différentes histoires au sujet de l'âme fondamentale. Ou une histoire en 4 parties, pour le dire en meilleur français, il y a une histoire en 4 dimensions concernant l'âme fondamentale. Aleph. Première partie. Les âmes qui l'ont quitté avant la faute et qui n'ont jamais été abîmées. Bête. Deux. Les âmes qui sont restées en lui, pour lui, pour qu'il puisse continuer à vivre, car on ne peut pas vivre sans âme, et qui ne sont pas non plus tombées dans la clipa. Elles sont restées en lui, ne sont pas tombées dans la clipa. Mais ont été drôlement endommagées puisqu'elles étaient présentes au moment de la faute. Gimel. Trois. Les âmes qui ont été données après être restées en lui, à Kainvéhavel. Gamem Nivgamou. Elles aussi sont des âmes abîmées. À Valkevan. Chez l'œil ou bol et ce ratzmo, l'opal baimachet kolka. Mais elles sont moins abîmées que la partie d'âme qui restait en lui. Ça veut dire que ce qui restait en lui était plus abîmé encore que ce qu'il a pu transmettre à ses enfants. Là, on va voir quelque chose de très intéressant. Dalet. Quatrième partie. À Nechamot. Chez nafloul amkeaklipot. Les âmes qui sont tombées dans la clipa. Donc, il y a les Nechamot qui l'ont quitté complètement avant la faute. Les Nechamot qui sont restés en lui et qui sont toujours restés en lui jusqu'à sa mort. Les Nechamot qu'il a transmis à ses enfants de son vivant. Et les Nechamot qui, au moment de la faute, sont tombés dans la clipa. Ce qui veut dire que vous remarquerez que sur les quatre dimensions, il y a trois dimensions de Nechamot qui l'ont quitté et une dimension qui restait en lui. Celles qui l'ont quitté soit parce qu'elles étaient tellement pures qu'elles n'ont pas participé à la faute, celles qui l'ont quitté parce qu'elles sont passées à ses enfants et qui ont été moins abîmées que celles qui sont restées en lui, ou celles qui sont tombées dans la clipa. Vous voyez maintenant ce qu'il conclut et dit « Ouméata » Alors, un résumé, on est dans une introduction, donc c'est une phrase qui résume six mille ans d'histoire. « Ouméata » Et sache qu'à partir de ce moment-là, « Avodat Aisha Israéli » Quelle est la mission d'Israël ? Quelle est la mission du peuple juif ? « Betfilot » ou « mitzvot » ou « maasim tovim » dans la mission et dans les ordonnances qu'il a reçues sur terre, donc qui sont contenues dans la Torah. Pourquoi a-t-on reçu la Torah et pourquoi faut-il l'accomplir ? Alors là, bien sûr, une définition purement, on pourrait dire, empreinte de ce qu'on appelle les secrets de la Torah, c'est-à-dire donc la définition vraie, authentique, le pourquoi du service divin. On n'accomplit pas la Torah pour être récompensé, on n'accomplit pas la Torah pour ne pas être puni, on n'accomplit pas la Torah pour avoir le monde à venir, pourquoi accomplit-on la Torah ? Les Hotsi'a me'amke'a klipot. Tout le but de l'élection d'Israël et du don de la Torah, c'est pour doter Israël de l'outil, de l'instrument spirituel, le seul et unique qui peut permettre la libération des Nechamot, des âmes qui sont tombées dans la klipa. C'est la raison pour laquelle l'histoire d'Israël commence par la sortie d'Égypte, de manière providentielle, on a commencé cette semaine le deuxième livre, le livre de la sortie d'Égypte, pourquoi l'histoire d'Israël, historiquement parlant, commence par une libération pour inscrire et indiquer à Israël que la mission du juif c'est d'être un libérateur, libérer les prisonniers. mais comme l'histoire terrestre n'est que le reflet de l'histoire profonde et cachée de nos yeux, la véritable libération, la véritable sortie d'Égypte que Israël doit opérer dans le monde caché, c'est la libération des âmes emprisonnées à l'intérieur de la klipa. C'est la raison pour laquelle un juif est fondamentalement un libérateur, fondamentalement un sauveur, fondamentalement un révolutionnaire. C'est vrai depuis le premier juif sur Terre, depuis Abraham qui a été le premier révolutionnaire sur Terre et le peuple juif n'a donné dans le bien comme dans le mal que des révolutionnaires et que des sauveurs sur Terre. Dans le bien comme dans le mal car on a très peu de bons sauveurs mais surtout énormément de mauvais sauveurs. Mais en tous les cas, la dimension sauver le monde est une dimension fondamentalement juive, c'est pour ça que les nations à chaque fois qu'ils ont un sauveur ils le prennent chez nous parce que c'est la vocation d'Israël d'être un sauveur, d'être un libérateur. Et donc de sauver ces âmes qui sont emprisonnées à l'intérieur de la Klippa ou le taknam de les réparer qu'est-déche-yokloul à voler au l'âme afin de leur donner la possibilité de descendre sur Terre. Parce que tant qu'une âme est emprisonnée dans la Klippa elle ne peut pas descendre sur Terre et tant qu'elle ne descend pas sur Terre elle ne peut pas arriver à la suite du programme qui est le monde à venir et l'éternité. Il faut obligatoirement passer sur Terre. Qu'est-ce que fait la Klippa ? Elle emprisonne les âmes les empêche de descendre sur Terre et donc tout le programme est retardé. C'est ce à quoi font allusion les maîtres du Talmud qui sont en vérité les plus grands maîtres de la Kavala de tous les temps. Simplement la différence entre le Zohar et le Talmud c'est que le Zohar visiblement parle des secrets alors que le Talmud les cache complètement. j'ai déjà expliqué de nombreuses fois que tous les grands super grands de toutes les générations ont voulu expliquer le Talmud d'après ce qu'il cache c'est-à-dire ouvrir le voile et montrer que le Talmud est en vérité l'un des plus grands livres de Kavala jamais écrits sur Terre à chaque fois rapporte la tradition Eliyahuav et Eliyahuav et Eliyahuah Navi est venu pour empêcher ce maître d'oser expliquer le Talmud d'après ses secrets en argumentant toujours le même argument seul le Mashiach aura le droit de le faire. Et lorsque le Mashiach dévoilera tous les secrets qui sont contenus dans le Talmud on pourrait presque dire que tous les autres livres deviendront insignifiants à côté parce que le Talmud contient tous les secrets de la délivrance finale et bien plus encore dans ces histoires de taureaux qui encornent des vaches on ne peut même pas imaginer ce qui se cache derrière. Et donc le Talmud fait allusion à ce secret en disant que une phrase complètement mystérieuse que des milliers de maîtres ont essayé d'expliquer de génération en génération et que seuls ceux qui connaissent les secrets savent expliquer de la manière la plus simple et la plus authentique le Mashiach ne viendra que lorsque la dernière des âmes contenues dans le corps sera libérée c'est quoi ce fameux corps ce fameux gouffre ça fait allusion à la clipa qui est appelée gouffre pour dire pour montrer qu'elle est extrêmement matérielle en ce sens qu'elle est la racine de toutes les forces matérielles de ce monde il y a quantité de nechamotes d'âmes qui sont emprisonnées à l'intérieur de ce gouffre spirituel et lorsque la dernière des âmes aura été libérée alors le Mashiach se dévoilera ce qui veut dire que tout au long des générations chaque génération libère une quantité d'âmes qui permet de nouvelles descentes qui permet de nouvelles descentes d'âmes et de nouvelles naissances dans ce monde et lorsque la dernière des âmes aura été libérée le Mashiach se dévoilera et donc parce qu'il faut que ces âmes arrivent sur terre afin qu'elles puissent accomplir les mitzvot pour arriver à la perfection et il termine j'ai fini le texte d'aujourd'hui Veda et sache la réponse à Nathan qui Mashiach Marnou tout ce que j'explique que toutes les âmes étaient incluses dans Adam et tout ce que je viens d'expliquer c'est à dire Adam et Chava tout ce que je dis sur Adam est vrai sur Chava qui n'échamote en Iskarim m'be Adam n'échamote nekevot m'be Chava c'est à dire que toutes les dimensions masculines étaient dans Adam et toutes les dimensions féminines étaient dans Chava mais c'est exactement le même si pour la même histoire Adam et Chava incarnent le Adam fondamental simplement que Adam au niveau particulier indique la dimension masculine Chava la dimension féminine n'oublions pas que d'après le texte Torahique il y a une allusion au fait que avant d'être séparés ils étaient ensemble donc c'est une même âme qui a été scindée en deux l'une pour donner la source de tout ce qui est masculin sur terre et l'autre tout ce qui est féminin en tous les cas l'histoire est à chaque fois vraie pour l'un comme pour l'autre donc un texte fondamental qui n'est qu'en vérité est que le commencement du cours puisque maintenant il faut le décrypter alors on a plusieurs notions à expliquer dans ce cours en tout cas à commencer à les expliquer qui est Adam Marie Chaum c'est quoi la clipa et quantité d'autres choses encore alors Adam Marie Chaum je vais l'expliquer d'une manière plus claire que je l'ai fait jusqu'à présent les années précédentes et plus clair par rapport à ce qui a été expliqué mais ô combien flou par rapport à tout ce que l'on pourrait comprendre qui quoi qu'est c'est quoi ce Adam Marie Chaum de quoi s'agit-il alors je vais l'expliquer de la manière encore une fois la plus simple mais je pense la plus vraie possible à notre niveau il y a exactement 5773 ans puisqu'on est en l'année 5773 qui comme vous le savez le compte d'année commence à partir du sixième jour donc de Adam Marie Chaum et non du premier jour puisque Rosh Hashanah est le jour de la naissance de Adam Marie Chaum c'est ô combien significatif par rapport à ce que je vais expliquer il y a exactement et prenez-le en temps réel c'est pas en symbole quand je dis que ce sont des paraboles je le dis là je parle en temps réel il y a 5773 ans est apparu sur terre un homme qu'on appelle Adam Marie Chaum qu'est-ce qu'il avait de différent par rapport à toutes les créatures qui existaient déjà à son époque et peut-être fort bien longtemps avant c'est qu'il est le premier Adam véritable c'est-à-dire il est le premier homme véritable c'est-à-dire c'est quoi la définition de Adam la Torah le dit Adam est celui qui porte et on le verra le prochain cours Tselem et Lokim celui qui à notre niveau par rapport au cours d'aujourd'hui ça suffit comme je le dis est porteur de l'image divine c'est-à-dire que quand tu le vois tu ne peux pas ne pas comprendre qu'il y a un créateur l'histoire bien connue que j'ai déjà répétée des milliers de fois lorsque Darwin a retrouvé ses origines s'est venu jusqu'aux oreilles d'un des élèves de Rabbi Salanter Israël qui vivait en Lituanie et qui était lui-même l'élève commerçant qui lors d'un voyage en Angleterre avait entendu que ce que Darwin disait il est venu affoler l'annonçait à son maître mais est-ce que tu te rends compte jusqu'où les Goïms vont aller d'oser dire que l'homme vient du singe et le maître a répondu d'une manière tellement simple et tellement authentique il a dit si ce Darwin en question il aurait pu le dire pour lui et par humilité il l'a dit sur son maître si ce Darwin en question avait connu ne serait-ce que mon maître il ne pourrait pas arriver à des conclusions pareilles il y a seulement un homme qui vit au milieu de singes peut penser que l'homme vient du singe mais celui qui vit avec des hommes ne peut pas arriver à penser une chose pareille c'est impossible et donc parce que tout simplement Darwin n'a jamais rencontré le Tzal et le Menokim il n'a jamais vu ce que c'est un homme qui est porteur de l'image divine donc il peut en arriver à cette faute à cette faute là enfin cette erreur là je préfère dire parce que c'est pas une faute c'est une erreur dans le sens de la généralisation car il y a effectivement énormément d'hommes qui viennent du singe dont Darwin mais c'est pas tous les hommes et donc il y a l'apparition dans un monde animal dans un monde animal dans lequel se trouvaient déjà à cette époque là des millions de structures comme nous sur deux jambes avec deux bras et qui parlaient mais qui étaient un petit peu courbés qui sortaient de grottes etc. ce qu'on appelle les... les... tout ça la Torah ne le nie pas ça a existé nos maîtres disent dans le Zohar explicitement ainsi que dans le Talmud que la fameuse création des animaux le cinquième jour ou au début du sixième jour fait allusion à ces hommes mi-animal mi-mi... c'est clairement dit il y a des millénaires nos maîtres savaient qu'il y a une évolution de l'animal vers l'homme et on ne sait pas trop qui et quoi mais le langage des hommes a créé une erreur fondamentale en appelant du même nom ces créatures en les appelant du même nom que Adam et pendant je ne veux pas donner un chiffre mais pendant X temps il n'y avait que ce genre de créatures ce qui est devenu une grande partie de l'humanité aujourd'hui et tout d'un coup apparaît un homme un vrai qui va se mélanger à toutes ces créatures et qui au départ ne leur ressemblait pas du tout c'est les allusions j'y rajoute cette fois-ci paraboliques nos maîtres disent qu'il avait un corps de lumière etc ce sont des paraboles mais pour nous faire comprendre qu'il ne ressemblait pas du tout peut-être sa structure il était sur ses deux jambes lui aussi il avait sans doute un corps comme les créatures hommes singes de l'époque mais on voyait la différence au point que tout le monde le craignait et quand il est apparu toute la création s'est prostanée devant lui on reconnut qu'il y avait quelque chose de différent de divin il portait le Tselem Elohim quand on le voyait on voyait Dieu dans leur langage parabolique nos maîtres disent que quand il a été créé toutes les créatures sont venues devant lui et se sont procédées devant lui le fameux roi lion et il était sur sa montagne comme ça comme dans le dessin animé et il leur a dit venez avec moi nous allons nous procéder ne vous procéder pas devant moi c'est une histoire parabolique qui veut dire que toutes les créatures ont vu en lui quelque chose de divin et lui leur a dit non je ne suis que l'image du divin venons tous ensemble nous procéder devant ma propre source à moi qui est le créateur et maître du monde tout ça c'était au Gan Eden alors c'était quoi le Gan Eden le Gan Eden décrypté dans le langage le plus moderne possible ça n'a rien à voir avec toutes les foutaises de la religion le Gan Eden c'était quoi ? c'était l'endroit dans lequel cet homme là a été créé nos maîtres affirment dans le Zohar que le Gan Eden était dans ce monde là simplement après il s'est complètement voilé c'était un endroit où il a été créé et donc c'est là qu'il évoluait c'est là que les autres créatures les hommes de Cro-Magnon et tous les autres l'ont découvert et c'est là qu'ils sont venus pour se procéder devant lui et cet endroit qui était un endroit très particulier qui était lui-même rempli de lumière s'appelle le fameux Gan Eden maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? cette créature là n'a pas duré longtemps telle qu'elle avait été créée elle a tout de suite fauté je ne veux pas expliquer aujourd'hui encore ou en tout cas pas maintenant pourquoi elle a fauté cette créature a fauté et malheureusement ce qui s'est passé c'est que la faute la fait chuter de niveau c'est ça ces fameuses âmes qui sont tombées et c'est ce que nos maîtres disent dans leur langage hyper codé qu'il mesurait 100 amas avant la faute et quand il a fauté il est descendu à 10 amas ça veut dire il a perdu 10 sur 100 il a perdu 90% de sa hauteur c'est un code bien sûr c'est à dire que 90% de sa dimension s'est complètement voilé et donc il est tombé à un niveau où on ne voyait plus vraiment la différence entre ceux dont la science parle qui ont commencé leur vie dans des cavernes et qui ont évolué qui ont commencé à se regresser à se redresser qui ont trouvé pour la première fois du feu en frappant des pères toutes ces histoires qu'on nous a appris à l'école sont vraies mais elles sont vraies parallèlement à celles dont parle la Torah qui elle parle de complètement autre chose la grande faute inimaginable de tous ces pseudo rabbins qui ont enseigné la Torah sans la connaître c'est de faire croire à nous peuple juif que l'humanité telle qu'on la connaît venait de ce fameux Adam Harishon donc est venue la science et a prouvé que c'était absolument impossible et la science a 100% raison le problème c'est que le Adam Harishon par la Torah n'a rien à voir avec ce dont parle la science ça n'a rien à voir il y a eu deux types différents de création l'une évolutive et l'autre créée à partir de l'un donc maintenant d'où vient ce Adam Harishon alors ce Adam Harishon excusez je vais le dire de manière très religieuse mais j'ai le droit d'être aussi très religieux parce que je le suis aussi il a été créé comme nous le dit la Torah à dire qu'une création à partir de presque rien tout d'un coup dans ce monde qui était peuplé de millions d'animaux et de créatures mi-homme mi-animal ou plus homme qu'animal tout d'un coup s'est levé quelque part dans ce monde l'endroit qu'on appelle le Gan Eden une créature complètement créée par Dieu lui-même à partir de la terre à partir de tout ce que vous voulez mais quoi qu'il en soit nouvelle par rapport à tout ce qui existait avant lui et donc comment c'est lui Adam Calmon ou son origine spirituelle mais je préfère parler de ce Adam sur terre c'est son programme si vous voulez c'est ce qu'était sa mission donc sa mission était de rattacher l'humanité tout entière à Hachem dit de manière extrêmement simple maintenant il a fauté et qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'en fautant il a perdu 90% de sa grandeur et est tombé à un niveau très proche de ses créatures qui au départ étaient en vérité des animaux évolués et malheureusement les fautes des générations qui ont suivi Adam-Marie Chaun n'ont fait qu'augmenter la ressemblance ou le peu de différence bien que l'origine n'est pas la même au point qu'on arrive 5773 ans après à une situation où quand on se promet dans la rue on ne sait plus qui est d'où parce qu'une grande partie de l'humanité a pour origine ce qu'expliquent les livres de science comme on l'a appris à l'école et une autre partie de l'humanité ne provient pas du tout de cet endroit là provient tout simplement de l'origine d'Adam-Marie Chaun alors qui sont ceux qui proviennent d'Adam-Marie Chaun sur sur le peuple juif dans son essence fondamentale parce qu'il faut aussi dire qu'avec l'histoire il y a eu tellement de rajouts et tellement de faux juifs déguisés qui ont emprunté une identité juive et qui se sont fait passer pour juifs et qui ne le sont pas forcément ça sera l'un des travaux ou l'une des missions d'Eliouan-Avi de faire le tri entre les vrais et les faux il y a malheureusement beaucoup de faux mais quoi qu'il en soit le peuple juif dans sa racine est issu de Adam et non de l'évolution des singes ou d'autres et tout ce qui dans le monde et bien sûr on parle de centaines de millions et peut-être plus s'appelle Ben-Noah c'est-à-dire donc sont des non-juifs tels que la Torah le veut monothéistes moraux etc. selon les définitions de la Torah c'est pas le but du cours aujourd'hui ce qui veut dire que et bien sûr d'où viennent les convertis c'est lié à ce qu'on a commencé ce sont ils font partie de la structure d'Israël pour le dire de manière simple aujourd'hui donc il n'y a que trois structures possibles sur terre soit une partie de l'humanité qui est la majorité sur les 7 milliards qui elle provient de l'évolution décrite dans les livres qu'on a qu'on nous enseigne à l'école donc évolutive avec une certaine ressemblance entre l'animal et l'homme il y a des centaines de millions d'hommes et de femmes dans ce monde qui sont des bnés noirs ou je préfère dire potentiellement des bnés noirs qui eux sont issus de la structure Adam et le peuple juif authentique y compris les convertis qui sont qui sont donc Adam véritablement le grand problème pour ne pas dire le grand malheur c'est que la faute de Adam-Marie Chaon et les fautes des générations ont créé un tel bilboule une telle confusion que quand tu as en face de toi quelqu'un aujourd'hui tu ne peux plus savoir en tous les cas facilement si c'est un singe évolué ou si c'est un descendant de Adam pourquoi ? parce que on ne voit plus la différence tellement facilement à cause de la chute de la dimension adamique qui est tombée et qui est pratiquement revenue à l'état animal c'est ce à quoi fait allusion Rachid de très nombreuses fois dans la Torah en disant que avant la faute les animaux avaient peur d'Adam et de ses descendants ne pouvaient pas l'approcher et à cause de la faute Adam a chuté au niveau de l'animal au point que l'animal quand il voit même après la faute quand il voit même un descendant de Adam il le voit comme un animal je répète Rachid Rachid dit qu'avant la faute un animal ne pouvait jamais s'attaquer à un fils de Adam ou à plus forte raison à Adam parce qu'il voyait qu'il était au dessus de lui la faute a fait que l'animal voit un descendant de Adam comme un animal et donc automatiquement la même manière qu'un lion s'attaque à une gazelle il s'attaque aussi à un donné à Adam mais on a des histoires dans toute notre tradition de juifs qui avaient le Tselem et l'Oukim sur eux qui avaient redévoilé leur origine véritable fils de Adam et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été attaqués par les animaux le plus célèbre personnage biblique qui n'a pas été mangé par les lions Daniel très intéressant maintenant ce que je rajoute il y a un prophète qui est constamment appelé Ben Adam Ben Adam dans les prophètes il n'y en a qu'un d'ailleurs qui est constamment appelé Ben Adam c'est qui ? Yechezkel est appelé Ben Adam pourquoi ? parce que l'une des explications que lui aussi était arrivée à redévoiler le Tselem de Adam sur lui au point que toute sa génération a appelé toi tu es Ben Adam c'est à dire que nous on n'est pas sûr d'être Ben Adam on est peut-être Ben Kof on est peut-être les fils d'un singe mais toi c'est sûr que tu es un Ben Adam ce qui veut dire que quand on voit un vrai Ben Adam on n'a plus de doute généralement ce sont les grands justes des générations les grands maîtres d'Israël qui quand on les voit on n'a pas de doute que ça ne peut pas venir d'un singe une structure pareille en tous les cas voilà plus ou moins la situation dans laquelle on se trouve donc un résumé jusqu'il y a 5773 ans et ceci peut-être pendant des millénaires le monde était peuplé de créatures vivantes certaines animales d'autres à forme humaine mais le lien entre les deux était évident et c'était pas vraiment des hommes c'était des animaux évolués avec un langage comment ? avec un langage ils avaient un langage ils se parlaient etc. bien sûr il y a 5773 ans pour des raisons à notre niveau dont seul le maître du monde connait le secret il a décidé de faire rentrer dans sa création l'image du divin cette image du divin s'appelait Adam Adam avait une mission d'amener le monde à son évolution pour le faire rentrer dans l'éternité maintenant Adam a échoué et d'échec en échec de faute en faute Adam s'est affaibli à chuter au point de descendre à un niveau qui ne permet plus de voir véritablement la différence entre l'origine adamique et l'origine singe et c'est la raison pour laquelle le monde est dans une confusion inimaginée aujourd'hui mais non il est absolument certain là où on n'a pas de doute que tous les grands criminels de l'histoire tous les grands débauchés immoraux de l'histoire c'est évident qu'eux descendent du singe donc Darwin ne s'est pas trompé je le dis maintenant sérieusement Darwin ne s'est pas trompé il y a effectivement des millions des centaines de millions peut-être des milliards de créatures à forme humaine qui descendent du singe mais ceux-là n'ont rien à voir avec l'histoire biblique n'ont rien à voir avec ce que dit la Torah c'est beaucoup de grands rechahim qui eux ont quand on voit leur généalogie on sait qu'ils descendent de Noir qu'ils descendent qu'on voit Nimrod etc très bonne question alors non non c'était une question que tu as posée très bonne question alors ça on le verra justement aussi dans cette étude qui nous donne la force pendant des années on verra justement que la différence fondamentale entre un descendant clairement c'est la dernière partie du cours maintenant entre un descendant de Adam et un descendant de singe c'est qu'un descendant de Adam peut être foncièrement mauvais mais sera toujours récupéré un jour ou l'autre il redeviendra toujours il sera toujours réhabilité dans la dimension Adam Bilham son âme après n'est pas resté Bilham et il a été on le verra en 100 ans mais comme je ne connais plus par coeur qui quoi qu'est-ce par contre ce que je sais par coeur c'est que oui ça s'est produit son âme a été récupérée réinsérée à l'intérieur d'Israël et est devenue l'un des plus grands juste de tous les temps ça veut dire que quand tu as une origine adamique tu ne peux pas rester dans la chute c'est pour ça que Essab va donner entre autres David Améler et le Vachiar donc tu ne peux pas tu ne peux pas rester dans la faute parce que comme ton origine est l'image divine automatiquement tu dois forcément retourner à ta source chaque chose revient à sa source c'est la loi de la gravité à l'envers c'est à dire que tu remontes à ta source donc ça c'est c'est une partie des données du monde c'est pour ça que tous les personnages bibliques réchaillis méchants dont parle la Torah sont tous des personnages issus de Adam vous remarquerez maintenant une chose extraordinaire que la Torah elle-même dit merci pour la question Zé Sefer toldot à Adam voici l'histoire des descendants des engendrements de Adam ce qui veut dire même Amalek d'une certaine manière puisque comme j'expliquais il est voué à disparaître en tant que nation mais pas en tant qu'individu puisque le porteur d'armes donc l'homme en lequel Shaoul avait placé toute sa confiance était un converti d'Amalek donc et parmi les grands maîtres de Bnebrak se trouvaient des descendants de Haman Amalécite donc c'est clair que tous les personnages bibliques sont les descendants du fameux Adam finalement la différence fondamentale entre la Torah et l'histoire en général c'est que l'histoire en général parle des animaux devenus transformés en formes humaines et la Torah parle de Adam de ses montées et de ses chutes de ses de ses joies et de ses drames mais c'est l'histoire de Adam ce qui veut dire que se jouent deux histoires parallèles à l'intérieur de ce monde peuplé de 7 milliards de créatures il n'y a pas beaucoup de Nechamot comment ? alors normalement il n'y a pas beaucoup de Nechamot pourquoi ? parce qu'il y a des descendants de singes ils ne sont pas inclus dans Adam alors ils n'ont pas de Nechamot qui doivent faire des ticoules alors ça c'est autre chose le début est juste la fin ne l'est pas le système Nechama avec ses 5 dimensions comme on l'explique ici ça n'existe que chez Adam et ses descendants alors maintenant la question par contre je préfère dire la fin de ce que vous dites sous forme de question alors tous les autres servent à quoi ? mais évidemment qu'ils ont un sens et un projet et un but sinon pourquoi ont-ils été créés ? et je l'ai dit plusieurs fois mais trop vite pour que vous le compreniez Adam s'il n'avait pas fauté sa mission c'était de ramener toute la création à HM ce qui veut dire que toute la création qui n'est pas adamique a oui un sens et fait partie du projet et ce qu'elle deviendra une fois que on pourrait dire le Kesher le lien va être créé par le Machiard cette partie de l'humanité qui n'est pas adamique va bien sûr évoluer et devenir quelque chose d'extraordinaire elle aussi mais elle ne viendra pas elle ne sera jamais adamique disons que d'a priori pourquoi parler d'une histoire qui est tellement tellement au-delà de notre compréhension parce que Nathan jusqu'à la délivrance le salut du monde ne peut passer que par Adam et ses descendants et la majorité des créatures à forme humaine parce que c'est la majorité ne pourront pas s'en sortir sans passer par Adam et ses descendants donc entre autres par Israël une fois que la délivrance sera commencée et entamée ce que va devenir cette humanité quel est le but à atteindre ça nous ne savons pas à plus forte raison ce qui se passera après la résurrection où nos maîtres affirment que même les prophètes ne l'ont pas vu ce qui veut dire que pour l'instant ne parlons pas de l'avenir je fais confiance au maître du monde qu'il n'a pas créé les animaux et ce qu'ils sont devenus pour pour s'en arrêter là c'est évident que s'ils ont été créés tout a été créé avec la sagesse et surtout l'amour infini d'Hachem tout a un but extraordinaire et tout finalement sera élevé récupéré et amené à des niveaux qui n'ont rien à voir avec qui existent aujourd'hui surtout qu'il y a un passage mais juste un instant mais pour l'instant ce que nous devons comprendre c'est que tout passe par Adam c'est lui c'est ce qu'on a vu c'est lui le libérateur c'est lui le sauveur et donc automatiquement Adam et ses descendants c'est à dire que la délivrance du monde passe par le peuple juif et par ces centaines de millions de non-juifs dans le monde qui lorsque Israël redeviendra ce qu'il aurait toujours dû être à ce moment là ces centaines de millions d'hommes et de femmes dans le monde Nénoar s'uniront à Israël pour que tous ensemble on puisse terminer ce que Adam a échoué et après on rentre dans des dimensions où ce n'est pas le but de parler parce que je ne sais pas mais c'est absolument évident que 7 milliards de créatures font partie du projet à l'exception de quelques Assad par-ci et par-là et qui sont de loin pas la majorité parce que ce qu'il faut comprendre aussi c'est que même dans cette majorité non-adamique il y a une majorité de gens très bien qui ne sont pas adamiques mais qui sont très bien malgré tout qui font partie essentiellement du projet simplement la seule différence entre les pas bien chez eux et les pas bien chez Adam c'est ce que j'ai répondu à Eric les pas bien chez Adam finissent toujours par être récupérés et les pas bien chez eux c'est ceux qui ne sont pas d'autres ne sont pas récupérés Hitler Saddam etc ne sont pas récupérés c'est ça le sort d'Athènes Crouim Adam oui il y a un passage aussi où il est dit qu'Adam a nommé les animaux et qu'en fait le coup on doit comprendre qu'il s'est rapproché d'eux au sens biblique c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné un mélange de 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 puissance ou je ne sais pas en tout cas de Nechama ou de tu as deviné l'une des choses qui m'a traversé dans la tête de l'âme je ne vais pas le dire parce que j'ai peur que ça soit mal compris mais comme tu l'as dit je comprends c'est un signe d'accroupilance comme quoi j'aurais dû le dire et donc ça passe par toi le donc des fois on voit les craintes elles ne sont pas justes on attend un signe le signe c'est toi qui l'as envoyé ce que tu dis est marqué clairement dans Rachid et d'une manière qui ne peut pas être compris autrement que comme j'explique Rachid nous dit qu'avant l'apparition de Chava Adam s'est accouplé à ce qu'on appelle dans le texte biblique des animaux pour voir s'ils pourraient vivre en couple avec eux et il a dit non ça ne me convient pas Rachid m'a dit maintenant tu vas comprendre la différence je vais te donner Chava comment comprendre une histoire pareille si on a un minimum de sérieux de propreté de bon sens si on est tout simplement juif comment comprendre une chose pareille mais d'après la clé que nous donnent nos maîtres c'est évident c'est compréhensible il a connu sans doute une très belle femme avant Chava mais c'est une femme animale elle faisait partie de la dimension animale ça veut dire c'est à quoi fait allusion on l'appelle Lilith d'ailleurs mais évidemment il n'a pas été avec une chienne ou une vache qu'à Dieu ne plaise il y avait des femmes extraordinaires pas seulement jolies morales spirituelles et bien puisque même dans ce monde qui n'est pas adamique il y a des gens fantastiques et simplement que quoi qu'ils devaient goûter à cette expérience pour comprendre que non il manque quelque chose jusqu'à ce qu'ils comprennent que la femme authentique notamment elle doit forcément faire partie de la dimension adamique je trouve qu'il y a une descendance de ça mais 7 milliards de personnes sont des descendants de ces accouplements entre eux le problème c'est qu'on se mélange et on ne sait plus qui est quoi non mais avec Adam peu importe mais au niveau de ta question c'est ça ce rapprochement il a vécu avec eux il s'est accouplé avec eux il a peut-être eu des enfants avec eux mais il s'est rendu compte que non je vous donne un exemple très simple comme n'importe quel juif authentique même s'il est complètement tombé s'il va avec une non juive même s'il se mérite avec elle tout tout arrive à sentir que c'est pas pour lui c'est pas possible c'est pas possible et on voit millions d'exemples tous les jours c'est pas possible tôt ou tard il se rendra compte que non pourquoi ? parce que la dimension adamique en lui se réveille il peut pas c'est pas possible et pas parce qu'elle est méchante pas gentille et pas propre etc ça peut être une femme extraordinaire mais c'est pas possible on fait pas partie du même monde c'est ce qui s'est passé avec Adam mais s'il lui avait donné Chava tout de suite il aurait dit mais attends je comprends pas il y en a des centaines plus belles que la mienne et qui paraissent tellement plus intelligentes aussi Adam tu tues alors vas-y va il a été avec d'autres femmes que la Torah appelle béhémoth pour faire comprendre qu'elles n'appartiennent pas à la dimension adamique jusqu'au jour il arrive à la congé et il dit non à ce qu'elles sont les plus jolies les filles de mon pays et il est revenu chez les filles de son pays c'est ça la création de Chava finalement cette histoire fait aussi allusion à toutes les chutes de nos garçons juifs qui tombent avec des non juifs et qui reviennent après à la maison ça fait aussi allusion à ça au moment de Noach quels sont devenus les animaux Noach fait partie de la dimension adamique à 100% et donc les autres ont besoin non mais la Torah n'en parle pas la Torah elle a fait une fois allusion à eux en parlant de ceux qui ont été créés le cinquième jour et le début du sixième jour on comprend à quoi fait allusion le décryptage je vais pas le répéter à chaque fois mais après la Torah elle ne parle pas d'eux la Torah c'est l'histoire de la dimension adamique tous ceux dont parle la Torah sont des adamiques même Pharaon est un adamique la preuve c'est qu'il a mis au monde la sauveuse du monde Bitya non mais quelle humanité est restée au déluge c'est qu'il est resté que la famille de Noach comment ? il est resté que la famille de Noach qui est... ça j'ai pas la question et bien sûr que Rachid avait prévu votre question monsieur Rickner vous imaginez quand même et c'est pour ça que sur un verset si quelqu'un me trouve un roumage au début je vais vous montrer où c'est marqué Rachid nous dit Rachid nous dit que toutes les créatures sont rentrées dans toutes les créatures sont rentrées dans l'arche alors d'après le décryptage que j'ai présenté devant vous les créatures béhémiques ne sont pas forcément des béhémotes dans le sens que nous comprenons aujourd'hui à quatre pattes puisque nous avons expliqué d'après les maîtres Israël que la béhéma inclut aussi celui qui est sur deux jambes et qui peut être quelqu'un d'extraordinaire mais qui n'est pas de la dimension adamique donc la réponse est déjà ici d'accord et il y a une autre allusion de toute façon j'ai pas besoin du texte puisque c'est clairement vous verrez un truc absolument incroyable dans le texte de Noach d'accord c'est qu'il y a un moment où on nous dit qu'ils se sont présentés donc Zachar Venekeva mâle et femelle qui fait allusion à la dimension forcément animale telle qu'on le comprend aujourd'hui et il y a un verset où nous dit ils sont venus Ishvé Ishto les animaux sont venus Ishvé Ishto pleurer de ce que je vous explique Ishvé Ishto ou a-t-on vu qu'un chien et une chienne c'est Ishvé Ishto époux et épouse ça fait allusion à ceux qui étaient Ishvé Ishto mais qu'on appelle tout est dans la Torah tout merci Hachem tout ce qui veut dire que tout le monde est rentré dans l'arche une partie des vrais animaux une partie de l'humanité non adamique pour faire allusion à eux la Torah dit Ishvé Ishto qui ne peut en aucun cas être utilisé pour un animal véritable parce qu'un animal ne se marie pas il n'a pas de Isha un chien ne sait même plus avec quel chien il a été ni un Torah avec une vache donc la notion Ishvé Ishto veut dire je suis à toi et tu es à moi ça n'existe pas chez les animaux puisque Ish Isham et Ish comment ? le signe alors il y avait d'accord il y avait des signes aussi non c'est pas le signe c'est la colombe enfin nos maîtres dit c'est la colombe qui est fidèle c'est le signe aussi mais en tous les cas Ishvé Ishto n'est pas applicable même pour la colombe quoi qu'il en soit mais c'est que pour les hommes qu'on trouve Ishvé Ishto donc il y avait évidemment une partie de l'humanité propre qui est rentrée dans l'arche et il y a aussi plus encore et c'est ce que je vais vous montrer dans Rachid Rachid nous dit que même les Shedim sont rentrés dans l'arche ça veut dire même des créatures qui ne sont pas vraiment humaines et ni vraiment animales et encore moins adamiques c'est à dire un échantillon de toute la création est rentré dans l'arche donc c'est ce que je vais vous montrer dans Rachid si même les Shedim sont rentrés dans l'arche à plus forte raison la dimension humaine non adamique est rentrée dans l'arche évidemment et c'est à partir de là que tout a été recréé mais encore une fois la Torah ne fait toujours que des allusions à cette autre dimension soit quand elle parle de Béhéma Ishvé Ishto soit les Shedim etc mais la Torah elle-même ne s'intéresse qu'à l'histoire de Adam et ses descendants ce qui veut dire que tout personnage sur lequel la Torah s'arrête pour en parler appartient à la dimension adamique j'inclus donc même Pharaon j'inclus les Khartoumim de Pharaon etc c'est à dire la Torah ne s'intéresse pas visiblement au niveau de l'histoire racontée à ceux qui ne sont pas de la dimension adamique maintenant comprenons-nous bien quelqu'un peut être de la dimension adamique et être provisoirement même pendant des siècles une crapule totale Pharaon Amalek etc mais la différence c'est que Pharaon est récupéré c'est lui qui a dit Mitha Mora Baili Machem il a fondé Ninive une civilisation monothéiste qui a duré pendant des siècles jusqu'à l'époque du prophète Yonah comme on le sait sa fille est sauveuse d'Israël et donc récupération extraordinaire Yitro est récupéré qui n'est pas récupéré même Amalek est récupéré on retrouve de ses arrières arrières petits-enfants Rocher Chivab Nebrak donc tout le monde tous les personnages bibliques sont récupérés oui Adam a été créé créé le sixième jour oui avec Rava oui est-ce qu'il existait le temps le temps était comme il est aujourd'hui 24 heures puisqu'on dit avant de ses shabbats s'il n'avait pas fauté le temps dont on parle dans la création est un temps sphérotique chaque jour correspond à une sphira au brillement d'une sphira le sixième jour brille la sphira de Yesod et le temps est un temps sphérotique maintenant est-ce que le temps sphérotique est aussi un temps captable par une montre je n'en sais rien sincèrement je n'en sais rien mais l'une des preuves les plus évidentes comme quoi le temps du récit biblique n'est pas le temps que nous connaissons aujourd'hui la preuve c'est qu'on parle déjà il fut soir il fut matin le premier deuxième et troisième jour avant la création des luminaires autant que je sache on ne peut pas avoir un soir et un matin si on n'a pas une lune et un soleil donc à partir du moment où il y a déjà trois jours où on parle du temps avant la création des luminaires c'est donc bien la preuve que le temps dont parle la Torah est un temps codé qui fait allusion à d'autres choses que le temps que nous connaissons aujourd'hui encore une fois la réponse est toujours la même il faut savoir que quand nous étudions la Torah la plus grande erreur que nous puissions commettre c'est de traduire le langage Torah X selon la connaissance que nous avons du mot aujourd'hui comprenez la connaissance que nous avons du mot aujourd'hui c'est dans notre dimension à nous mais dans la Torah le mot peut signifier beaucoup d'autres choses que le sens extrêmement réduit que nous lui donnons aujourd'hui je fais référence à 5773 c'est en forme d'année oui ça c'est depuis l'apparition de Adam c'est ça et l'année par elle même c'est 365 jours oui d'accord mais ça à partir du moment où il est apparu on commence le compte des 5773 ça c'est clair maintenant combien de temps a duré le sixième jour 24 heures 150 milliards d'années vous voulez que je vous dise ça nous fait ni chaud ni froid laissons ces discussions pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire que de se battre pour des bêtises c'est pas important parce que ce qui compte pour nous c'est de savoir la chose suivante il y a 5773 ans est apparu pour la première fois sur Terre une créature qui est le miroir du divin avant il n'y avait que des hommes de Cro-Magnon ou moins encore c'est tout ce que nous devons savoir à partir de ce moment là a commencé l'histoire de l'homme véritable dont Israël est l'héritier principal c'est ce qui nous intéresse maintenant combien de temps a duré ce sixième jour c'est à dire à quel moment à partir du sixième jour Adam a été créé c'est une spéculation qui ne va rien nous apporter à nous c'est un temps sphérotique combien de temps dure une sphéra des maîtres disent mille ans puisqu'on sait que les six jours de la création font allusion aussi aux six mille ans d'histoire donc le Talmud dit qu'il a été créé la dixième heure du sixième jour mais vous imaginez bien la même manière que quand le Talmud dit qu'il mesurait 100 amas une amas c'est combien 30 cm non une amas c'est à peu près 49 cm donc il mesurait 50 mètres vous pensez qu'il faut le prendre au sérieux ou quand le maître dit qu'il avait un corps qui était uniquement brillant comme de l'ongle vous pensez que c'est à prendre au sérieux ce sont des codes et il suffit d'ouvrir pour voir sur 15-20 pages il va nous expliquer ici à quoi fait allusion le Midrash des Hachamim qui disent que son corps était d'ongle et quand il l'explique ça n'a plus rien à voir avec l'ongle ainsi de suite pourquoi il mesurait 100 amas parce que ça fait allusion au fait qu'il arrive jusqu'au kéter on sait que le chiffre 100 fait allusion c'est le chiffre qui représente le kéter qui est toujours nommé par le chiffre 100 etc etc ce sont des codes tout ça malheureusement pendant des générations quantité de nos apprentis rabbins ont enseigné la Torah sans la décrypter et d'où la catastrophe la bombe atomique spirituelle qu'ils ont mis dans les synagogues et dans les centres d'études en faisant croire à des générations des millions et des millions de juifs qu'il fallait lire la Torah telle qu'elle était telle qu'elle était écrite à un premier niveau alors à Rosh Hashanah on a en fait la création du monde d'Adam c'est juste c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on ne parle pas de la création du monde on ne sait pas quand le monde a été créé il y a 150 milliards d'années je m'en fous en vérité on s'en fous royalement puisque la Torah c'est à dire que en tant que savant alors je change de casquette en tant que savant je dois apprendre le langage du savant mais là c'est le langage de la Torah la Torah ne s'intéresse pas à la création du monde elle s'intéresse à la création de Adam et Adam a été créé à 5773 ans mais Hachem était quand même prêt à aduler ce monde créé pour Adam par et pour Adam pourquoi ? parce que les descendants de Adam ça je ne l'ai pas dit mais les descendants de Adam à cause des fautes des générations étaient tombés encore plus bas que les descendants de ceux qui n'étaient pas de Adam et qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? il a extrait selon le langage du Midrash il a extrait la petite famille qui était encore plus ou moins récupérable d'accord et à partir de là il a recommencé à reconstruire la dimension adamique mais les descendants d'Adam qui ont été détruits d'accord étaient tombés encore en dessous de l'eau c'est marqué Vatishachet à Adama pire encore que les animaux c'est-à-dire que les descendants d'Adam étaient tombés encore pire que les animaux maintenant attention Eric pourrait poser la question mais non mais je viens de dire que tout est récupérable sur les descendants d'Adam non récupère au niveau de l'âme effectivement effectivement les âmes de la génération du déluge ont été récupérées forcément puisque ce sont des âmes adamiques elles ont été récupérées et elles ont voyagé ces âmes là on en a parlé une fois jusqu'en Belgique est-ce que tous les visages qui se trouvent dans les Midrashim par exemple l'élite c'est le genre adamique ? non l'élite non c'est la dimension féminine non adamique par excellence l'élite représente la dimension adamique la dimension humaine on va dire humaine non adamique voilà et donc et donc c'est c'est la féminité non adamique dans tout ce qu'elle a de séduction de force de puissance c'est pour ça on dit et c'est pour ça en vérité en vérité allez qu'est-ce que disent nos maîtres ? dit à notre simple niveau qu'est-ce qu'ils expliquent ? ils disent qu'en vérité toute l'histoire racontée dans la Torah l'histoire du serpent machin etc c'est codé comme on le sait on ne s'en les a pas attendus pour le savoir évidemment sinon je veux dire c'est pas sérieux la Torah mais par contre le décodage il n'y a que eux qui peuvent le donner en vérité c'est quoi ? Lilith a été la première femme de Adam c'est la fameuse béhéma avec laquelle il a été avant qu'on lui donne Hava Lilith était très heureuse avec Adam parce qu'elle vivait avec la dimension adamique et elle était capable de faire la différence entre les béhémotes avec lesquelles elle vivait jusqu'à présent et Adam mais quand Adam il lui a dit un jour ma chérie tu sais j'ai un problème j'ai rien à te reprocher tu es une femme fantastique il y a rien à dire mais regarde je suis juif je ne peux pas je suis obligé de revenir chez moi je ne peux pas il lui a dit il faut qu'on se sépare à ce moment là elle dit tu ne veux pas me lâcher attends je t'ai tout donné mon amour ma truc c'est là que l'épreuve du juif est là tu vas me lâcher enfin ça fait 15 ans qu'on est ensemble on a des enfants ensemble tout ça tu ne veux pas me faire ça d'accord donc il est parti parce qu'il est parti avec Rava d'accord et qu'est-ce qu'elle a fait il t'a dit je ne veux pas te lâcher qu'est-ce qu'elle a fait nos maîtres disent elle est venue elle a voulu faire tomber Rava pour pouvoir après quoi reprendre Adam elle a voulu se remettre avec Adam après la faute c'est ça non c'est ça c'est l'un des parce qu'il y a plusieurs décryptages à des niveaux très différents l'un des décryptages l'un des décryptages de la faute d'accord c'est que elle a voulu supplanter Rava elle n'a pas lâché elle n'a pas lâché Adam facilement d'accord elle n'a pas lâché et le alors bon il faudrait voir comment ce décryptage rentre dans les moindres détails du récit mais croyez moi je sais le faire aussi parce que je l'ai lu je l'ai surtout appris et le mais très schématiquement elle a voulu reprendre sa place elle dit tu ne vas pas me lâcher comme ça et donc elle a voulu reprendre Adam en évassant Rava maintenant décoder à un niveau un peu plus profond bien que cette histoire est ô combien vraie dans l'histoire de tous les jours d'accord mais décrypter dans un langage plus profond ça veut dire que avant la arrivée de Rava Adam vivait au milieu de la dimension non adamique et la dimension non adamique était très heureuse de ce Adam au milieu d'eux et quand Adam a voulu revenir chez lui ils n'ont pas accepté ils ont tout fait pour le garder je fais un bond de 5 760 ans mais non 5 710 ans mais finalement je veux dire les juifs au milieu de nous finalement c'est pas si mal que ça quand ils décident de revenir chez eux et de reconstruire une nation et de revenir sur leur terre on aimerait bien les garder ces juifs là malgré tout ou dans des fous ou dans les banques ou je ne sais où dans les laboratoires comme celle qui vient de mourir hier à 103 ans d'accord chasser son prix Nobel de médecine l'italienne d'accord Lévi elle n'en vient de chez nous d'accord chasser par les italiens alors qu'elle était déjà une savante parce qu'elle est morte à 103 ans d'accord chasser lorsqu'elle était une sale juive et puis après quand elle est partie aux Etats-Unis ils ne se sont pas fait pour la ramener la sale juive chez eux d'accord donc ils se rendent bien compte les nations que finalement vivre avec la dimension adamique ça leur apporte quelque chose et quoi vous imaginez la Lévi ici en Israël vous n'allez pas nous faire ce coup là quand même donc c'est ça ce qui se passe traduit dans un des décryptages possibles c'est ça la faute de Adam on pourrait presque dire que tous ceux qui ne reviennent pas à Jérusalem ils sont faits avoir par l'élite ben oui 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 on ne peut pas rire d'une manière railleuse parce que croyez moi c'est plus à déchirer le coeur que de se moquer mais bien sûr que tous ceux qui restent à Paris et ailleurs ils font le jeu de l'élite finalement évidemment c'est ça le décryptage de cette histoire là inconsciemment peut-être mais c'est évident qu'ils font le jeu inconsciemment le mot inconsciemment c'est bien de le rajouter parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus inconscient que conscient mais quoi qu'il en soit c'est ça la faute de Adam Arishon la dimension béhémique ne veut pas lâcher ces juifs et c'est ce qui s'est passé ça a été ça la faute de Adam Arishon ça c'est aussi c'est ce que ils aimaient tout sur le Nahash qui était en fait c'est justement un homme qui n'avait pas le Tzlemélof avec le Midrash dit qu'il avait aussi s'est racouplé avec Rav alors justement parce que le Zohar dit explicitement que c'était Lilith mais c'est vrai qu'il y a d'autres traditions dont celle rapportée par Rachim qui semble dire différemment en disant que le Nahash voulait se marier avec Rav et se débarrasser de Adam ce qui veut dire que ce sont deux explications deux écoles qui sur la même chose disent mais en vérité c'est pas une conséquence parce qu'on sait très bien que toute la Torah est à lire comme tu viens de dire Eric masculin féminin il y a une forme de mâle masculine et dans ce cas là elle voulait Chava sans Adam et il y a une dimension de mâle féminine qui voulait Adam sans Chava dit en français il y a les non-juifs mariés avec un juif et il y a les non-juifs mariés avec une juive ce qui est beaucoup plus compliqué parce que la juive quand elle est mariée avec un non-juif elle a toujours malheureusement la possibilité de se dire oui mais de toute façon mes enfants sont juifs donc je peux rester c'est plus dangereux pour elle parce que les enfants sont juifs et donc elle est beaucoup plus prisonnière parce qu'elle n'a pas l'argument du juif qui dit un jour jusqu'à quand je vais mettre des enfants non-juifs au monde jusqu'à quand laisse-moi rentrer chez moi ce qu'a dit Jacob à Laval donc il y a les deux dimensions et les deux écoles expliquent chacune différemment maintenant c'est toujours le même problème on empêche le juif soit masculin soit féminin de revenir à la maison tout simplement c'est toujours le même problème que ce soit au niveau national politique social moral et spirituel quand un juif veut commencer à faire tes chouva on sait tous puisqu'on est tous plus ou moins passé par là qu'une vraie tes chouva engendre fait naître tellement de problèmes au début que des fois on se dit mais attends mais qu'est-ce qui m'est arrivé j'étais mieux avant comme l'histoire ô combien vraie de ce juif dans les affaires qui ne respecte ni chouva ni kippour ni rien et ses affaires montent 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 il est coté en bourse et du jour où il commence à faire chouva il fait faillite on en a connu des milliers comme ça moi j'ai eu un élève comme ça un jour un millionnaire du jour où il a fait chouva il avait faillite il est venu me dire attends mais c'est de la foutaise ton truc mais c'est vrai j'ai dit mais attends mais c'est de la foutaise tu me dis que Shabbat c'est la bénédiction j'ai tout perdu alors donc on s'est comment quelle a été votre réponse ma réponse elle était extrêmement juste je lui ai dit tu sais quoi regarde assis-toi on va faire un huillant il m'avait convoqué dans son bureau il est dans son bureau à 8h du matin il dit il faut absolument que je te parle je me dis moi ça va pas arrêter parce que je voyais que les affaires commençaient c'est vrai c'est ça et le et le il dit c'est la foutaise ton truc je lui dis bon regarde viens on va faire un calcul dis moi ça fait combien de temps que tu travailles 20 ans un exemple ok dis moi faisons le compte à ton avis mais honnêtement Shabbatot Yomim Tovim etc combien tu penses que tu as gagné d'argent pendant tous les jours où tu n'aurais pas dû travailler et que tu as travaillé d'accord la somme était assez importante je lui ai dit ben tu peux encore perdre beaucoup pourquoi parce que Hashem est en train de te nettoyer il est en train de te faire perdre tout l'argent à gagner le Shabbat donc dis merci dis merci avant de rentrer dans le palais d'un roi il faut d'abord se nettoyer tu sens pas bon nettoie toi après tu pourras rentrer bon c'était pas facile à accepter comme argument mais il est vrai l'argument est vrai l'argument est vrai j'y me dis merci Hashem il veut ouvrir les portes de son palais il est en train de te nettoyer le problème c'est que le nettoyage il fait mal et non pas tout le monde l'accepte Amen je suis né et qui m'a dit il ne veut pas tout le monde tu as pour la planète pour la planète c'est